Bien, alors donc, je vous rappelle qu'en fait, on a quasiment vu un peu tout ce qu'il faut concernant le développement de l'application, les architectures microservices, comment développer une architecture microservices, notamment avec Spring Boot et Spring Cloud. Nous avons également vu comment développer un front-end avec Angular. Nous avons également travaillé la partie sécurité, comment sécuriser les applications basées sur les standards O2, OpenID Connect, et particulièrement avec E-Clock, qui est comme une solution qui est très utilisée par les entreprises. Donc, aujourd'hui, on va essayer de faire une synthèse, on va dire une démonstration, à travers laquelle on va essayer de s'arrêter sur les éléments essentiels qu'il faudrait retenir. Bon, c'est la dernière, en fait, c'est l'avant-dernière science, si vous voulez. Voilà, donc, on va essayer de voir comment développer un exemple d'application, notamment basé côté back-end avec Spring, côté front-end avec Angular, et surtout, comment sécuriser ça avec les standards O2, OpenID Connect, comment sécuriser le back-end, comment sécuriser le front-end, comment utiliser E-Clock, donc, à dommage, les choses les plus importantes. Bon, après, par la suite, si on a encore un peu plus de temps, ce que je vais vous demander demain, parce que d'ailleurs, demain, vous allez travailler sur cet exemple-là, à partir de cet après-midi. Donc, s'il y a encore le temps, on va essayer, donc, de développer plus de micro-services, c'est-à-dire ajouter d'autres micro-services, mais l'essentiel, c'est déjà de voir comment faire ça pour un micro-service back-end, un service front-end, et comment sécuriser. Donc, ça, c'est la base. Alors, pour cela, voilà, donc, on va essayer de voir, donc, on va prendre un exemple d'application. Alors, dans l'exemple d'application, on va prendre, par exemple, un micro-service, Inventory Service, par exemple. Alors, Inventory Service, c'est un service back-end, un micro-service, basé sur Spring, Spring Boot. Et puis, donc, on va essayer de créer un front-end, donc, angular. On va essayer également de créer un front-end Teamleaf, comme ça, on peut voir les deux cas. Donc, front-end, donc, Teamleaf. Alors, tout cela, on va les sécuriser avec un service d'authentification basé sur KeyClock. Donc, on va mettre KeyClock ici. Donc, la communication entre le front-end et le back-end, c'est du reste. Bien sûr, avec la sécurité basé sur le token JWT, JSON Web Token. La même chose pour le front-end Teamleaf. Donc, c'est REST avec JWT. Parce que là, c'est un choix, soit Angular, soit Teamleaf. Bon, et bien sûr, donc, ces front-end, ils ont besoin de communiquer avec KeyClock. Donc, pour échanger, donc, les secrets, pour échanger les tokens. La même chose ici, on va avoir ici une configuration. Alors, comme c'est des applications web, donc, on va supposer qu'on va utiliser un browser. Donc, un web browser. Donc, ça, c'est le front-end. Et donc, pour l'authentification, notre browser web, il y aura des redirections vers KeyClock. Pour l'authentification, ici. Donc, ça, c'est des redirections. Donc, ça, c'est principalement, c'est l'architecture O2. Donc, voilà. Donc, ce qu'on va faire, donc, on va commencer par créer un inventory service. On va créer le front-end. On va voir d'abord l'application non sécurisée. Et puis, donc, on va essayer de voir comment sécuriser le vacant. Alors, ici, également une communication. Avec KeyClock pour échanger le public key. Donc, on va voir cet aspect-là. Donc, après, on va voir comment sécuriser le vacant, comment sécuriser le front-end à travers KeyClock. Et quand on termine la partie front-end, notamment Angular et Spring, on va faire la même chose avec Team Leaf. Donc, comme ça, vous allez voir les deux scénarios. C'est clair ? Problème, donc, ça, c'est le problème qu'on va travailler. Alors, pour cela, on va passer directement à la demo. Donc, je vais créer d'abord un projet, un projet Maven. Alors, un projet Maven qu'on va appeler. Donc, par exemple, ici, e-com. Par exemple, c'est une application d'e-commerce application. Alors, c'est un projet Maven, donc, je vais utiliser, donc, java 17 ou 21. Donc, ici, voilà. Alors, groupe ID. Créer une nouvelle fenêtre. Alors, dans ce projet-là, donc, dans ce projet Maven, on va ajouter les autres services, les modules, tout à fait. Donc, dans le même espace, on va créer les différents services. Nous avons trois services qu'on va créer pour le moment. Après, on va ajouter d'autres services, si vous voulez. Donc, je vais créer d'abord un projet, un module Spring Boot. Spring Gini, c'est Razer. Donc, ça, c'est Inventory Services. Alors, ici, le groupe ID. Alors, je vais utiliser, donc, java 21. Comme ça, je profite un peu de... Hop, j'ai des cas 21. Donc, si vous l'avez. Sinon, vous restez sur java 17. En tout cas, il faut utiliser java 17 et plus. Donc, voilà. Et les dépendances. Alors, pour les... Donc, je suis sur la version 3.2.2. Bon, chaque fois, il y a des mises à jour. Donc, on va regarder cette nouvelle version aussi. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Donc, on aura besoin d'abord d'utiliser Spring Web. On aura besoin de GPA, Spring Data GPA. On aura besoin de H2 Database. OK. On aura besoin de Lombok. Donc, on aura besoin... Alors, ici, il n'y a pas de Team Live. Donc, ça, c'est un service back-end. Alors, pour le... Donc, si vous êtes dans une architecture micro-service, donc, vous allez ajouter, notamment, des clients pour Eureka Discovery. Donc, Eureka Discovery. Après, on va désactiver tout ça. Et si vous voulez créer... Si vous voulez créer un service de configuration, vous pouvez utiliser Client Config. Config Client. Config Client. Et puis, quoi d'autre ? Ben, voilà. Et puis, pour la sécurité. Alors, pour la sécurité, donc, pour sécuriser, parce qu'en fait, quand vous créez un service, il est clair que, d'une manière générale, quand vous créez un service, il faut le sécuriser. Donc, la dépendance pour les microservices, c'est... O2. O2. Ressources. Donc, ça, c'est la seule dépendance que vous pouvez utiliser. Vous pouvez... Vous allez utiliser pour sécuriser un microservice back-end. Puisque là, ça inclut Spring Security, ça inclut tout ce qu'il faut, notamment pour sécuriser les services back-end. Bon, après, s'il y a des choses qu'on... Après, on va essayer, donc, les ajouter. Là, pour le moment, je crée ce service-là. Voilà. Alors, dans ce service, on va essayer de faire quelque chose de plus simple. J'attends que les dépendances soient chargées. Alors, donc, ici, donc, je vais créer, donc, des packages pour les entités. Je vais créer un package. En principe, si vous voulez respecter les bonnes pratiques, vous savez maintenant, donc, vous aurez besoin d'un package pour les entités. Vous aurez besoin d'un package pour les repositories. Vous aurez besoin d'un package pour les DTO. Vous aurez besoin d'un package pour le map-up. Vous aurez besoin d'un package pour la couche service. Et vous aurez besoin d'un package pour la couche web. Et si vous voulez, bon, un package pour les exceptions, etc. Alors, on ne va pas, on ne va pas, il faut être respecté toutes les bonnes pratiques, c'est juste question de temps parce qu'on va se focaliser sur l'essentiel. Et après, par la suite, on a déjà eu l'occasion de travailler des exemples d'applications dans lesquelles on a déjà, en fait, respecté toutes ces couches-là, toutes ces bonnes pratiques. Alors, dans notre cas, on va supposer que, donc, Inventory Service définit une entité product. Donc, on va supposer qu'un produit définit par son ID, le type string, par son nom, par son prix, par sa quantité, etc. On peut ajouter d'autres attributs, mais on va faire quelque chose de plus simple comme ça. Alors, ici, donc, pour les annotations GPA, donc, Entity, c'est une entité GPA, donc, forcément, on aura besoin de l'annotation ID. Il faut toujours faire attention parce que, quand vous utilisez GPA, l'annotation ID, c'est Jakarta Persistence. Et pour l'embox, on aura besoin d'utiliser, donc, les annotations, donc, un constructeur sans argument, un constructeur avec argument, et après, le builder, si vous voulez, les getters, les setters, et, si vous voulez, une méthode ToString. Alors, tout ça, c'est l'embox. Alors, pour les repositories, qu'on aura besoin de l'interface product repository, l'entité qu'on va gérer, c'est product, et l'oid, il est de type string. alors, pour le moment, ça suffit. Alors, ça, c'est pour le repository, et donc, on va sauter la partie des DTO et tout ça, donc, on va directement vers le contrôleur, donc, on va créer un contrôleur, un restcontroller, qu'on va appeler product restcontroller, restcontroller, on va utiliser, donc, request mapping, le path, c'est slash API, par exemple, et puis, on va utiliser directement product repository, alors, pour faire l'injection des dépendances, on va le faire via le constructeur, et puis, on va créer des méthodes, une méthode qui permet de retourner la liste des produits, alors, par exemple, get all products, dans laquelle, je vais retourner, par exemple, product repository. find all, alors, ici, on va utiliser get mapping, ici, slash products, ça veut dire que pour accéder à ce endpoint, on va utiliser slash API slash products, et puis, donc, je vais créer une méthode qui permet de consulter un produit, alors, product, get product by id, alors, ici, donc, j'ai besoin d'un paramètre id, get mapping, ici, on va utiliser slash product, slash id, path variable, ok, et on va utiliser ici, return product repository, point, find by id, find by id, et on va utiliser la méthode get, pour retourner, voilà, alors, ça, ça suffit pour ce contrôleur, donc, pour faire un premier test, on va essayer d'insérer quelques produits au démarrage, dans la base de données, alors, pour cela, on va utiliser, donc, on va créer un bin du type command line runner, l'annotation bin, et on va injecter product repository, alors, product repository, point, save, ici, donc, je vais utiliser product builder, nous avons id, on va utiliser uid, un générateur automatique, l'identifiant, name, c'est computer, price, on va mettre quelque chose, et quantity, on va mettre une valeur, alors, ça c'est pour un produit, on va ajouter un deuxième et un troisième, un printer, et un smartphone, alors, pour faire un premier test, on va utiliser une base de données, H2, alors, pour la configuration, on va utiliser Spring Application Name, donc, ça c'est Inventory Service, c'est le nom de, les microservices, le port, 80, 82, et puis, Spring Data Source, URL, donc, on va utiliser, gdbc, H2, même, ici, products, dbc, voilà, alors, ça c'est, le service, oui, 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 alors, maintenant, on va démarrer, alors, forcément, ça ne va pas marcher, parce que, nous avons quand même, beaucoup de dépendance, que nous avons ajouté, donc, je vous rappelle, que nous avons utilisé, Eureka Discovery Client, on a utilisé, Config Client, n'est-ce pas, c'est-à-dire que, par défaut, le service, une fois qu'il va démarrer, il va chercher, à contacter, Discovery Service, donc, je reviens à l'architecture, ici, donc, c'est-à-dire, dans notre cas ici, on suppose que nous allons avoir, quelque part, Eureka, Discovery Service, donc, c'est-à-dire, normalement, au démarrage, ce service-là, il va se connecter, vers Eureka, pour faire, une opération, que vous connaissez, qui s'appelle, Register, donc, il va s'enregistrer, alors, pour le moment, ça, on ne va pas l'utiliser, ce service-là, dans cette démo, donc, ça veut dire qu'il faut qu'on désactive, cette opération, c'est-à-dire, au démarrage, le service, en fait, n'a pas besoin de se connecter, pour s'enregistrer, on va désactiver ça, il y a la même chose pour le service de configuration, c'est-à-dire, dans notre architecture, on s'y pose dans une architecture microservice, vous avez Config Server, si on utilise Spring Cloud Config, la même chose, qu'est-ce qu'il va faire, le service, au démarrage, il va tenter de se connecter, vers Config Server, pour chercher sa config, alors, la même chose, ici, ce service-là, on ne va pas l'utiliser, pour le moment, donc, ça veut dire que cette opération-là, il faut qu'on la désactive, oui, 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 non, ça, c'est le service d'enregistrement, Discovery Service, c'est pour enregistrer son adresse, l'adresse IP, le port, non, mais, K-Clock, ça, ça n'a rien à voir avec K-Clock, alors, ça, c'est le, c'est le, en fait, c'est, donc, ça, c'est, je l'ai intégré dans les dépendances, mais dans cette démo, on ne va pas l'utiliser, donc, on va désactiver, on va désactiver ces opérations-là, alors, c'est, Discovery, plutôt, RECA Discovery, Discovery, EniVlet, on va mettre ici, false, Spring Cloud, Discovery EniVlet, false, c'est-à-dire, ce n'est pas la peine de chercher, Discovery Service, pour t'enregistrer, il y a également Spring Cloud, Config EniVlet, on va mettre, false, c'est-à-dire, ce n'est pas la peine de chercher, le service de configuration, pour apatrier ta configuration, donc, ça, c'est, on désactive, alors, ça, c'est d'un côté, alors, après, il y a la sécurité, n'est-ce pas, alors, ici, donc, si on démarre notre application, ça va démarrer, donc, ici, il n'y a pas de problème, c'est des marques, donc, mais si vous tentez, si vous tentez d'accéder, au service, donc, localhost 8082, slash API, slash product, vous allez voir, ici, donc, il y a la sécurité, parce qu'en fait, on a utilisé, donc, la sécurité, out, resource server, donc, ça veut dire qu'il applique la sécurité par défaut, alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, on va essayer, donc, de configurer la sécurité, mais on va, en même temps, permettre l'accès libre, donc, pour pouvoir configurer la sécurité, on aura besoin de créer un package security, pour personnaliser la configuration de la sécurité, on va créer une classe qu'on va appeler security config, alors security config, voilà, alors, on va utiliser les annotations configuration, puis, enable web security, et puis, on va créer un bin, qui permet de, de créer un bin security filter chain, alors, ici, bin, alors, dans ce bin, on aura besoin de, d'injecter http security, http, et puis, on va retourner, tout simplement, http security, point, build, du coup, on va faire, il y a une exception qu'il faut lever, c'est pas ici, alors, choose, exception, alors, build, et après, on va personnaliser la configuration, alors, si vous faites, normalement, dans la configuration, on va utiliser, donc, authorize request, http request, ici, authorize request, point, any request, authenticated, alors, ça veut dire que, toutes les, toutes les requêtes, nécessitent une, authentification, toutes les ressources, sécurisées, alors, mais, pour le moment, pour pouvoir tester mon application, pour accéder au produit, je vais essayer de, de, de permettre, l'accès au produit, pour cela, donc, je vais utiliser, authorize request, authorize request, point, request matchers, alors, pour tout ce qui est, slash, API, slash, product, ou carrément, tout ce qui est, slash, API, slash, étoile, pour le moment, je fais, permit all, c'est-à-dire, tout ce qui est, slash, API, slash, quelque chose, je fais, permettre all, parce que, pour le moment, je n'ai pas, je vais supposer que, ces, ces endpoints, ils ne sont pas, sécurisés, après, par la suite, quand on va, terminer l'application, après, on va essayer, de, de, de voir comment, on va désactiver ça, et après, on va voir comment sécuriser, alors, on va faire le test, mais s'il n'y a pas de team relief, on n'a pas besoin, ça c'est un service, back-end, il n'y a pas de team relief, donc on n'a pas besoin de, on n'a pas besoin de, de bootstrap, parce que ça c'est le, c'est quelque chose, qui va être fait, dans le front-end, c'est clair, jusque là, alors je redémarre, alors si je tente, de normalement, d'accéder à, API, slash, products, donc, c'est permis, ok, alors, par l'occasion, je vais ajouter, les, donc la documentation, sur la gueule, open api, open api doc, spring boot, alors pour ajouter, cette dépendance là, elle est là, donc c'est, c'est cette version là, webmvc.ui, donc je vais l'ajouter, dans les dépendances, ici, alors ça, on va l'ajouter, donc, une fois qu'il est ajouté, bon, le problème, c'est que, c'est sécurisé, c'est-à-dire, c'est-à-dire que, si on tente d'accéder, swagger.ui, alors, si on fait localhost 8082, slash swagger.ui.html, regardez, c'est quoi ça, c'est 403, 403, ça veut dire, je n'ai pas, je n'ai pas le droit, bon, ça veut dire, je dois faire la même chose ici, dans la configuration de la sécurité, c'est de dire, tout ce qui est slash api, tout ce qui est slash, swagger.ui.html, d'accord, tout ce qui est slash swagger.ui. slash étoile, et également open api, attendez, il y a quelque chose qu'il faut ajouter également, alors, ça, ce n'est pas suffisant, vous voyez, donc j'accède, mais il y a quelque chose qui bloque encore, alors, qu'est-ce qui bloque, c'est, il y a un autre endpoint qu'il faut ajouter, et ce endpoint, c'est, qu'il faut libérer, c'est api.doc, je pense, api.doc, api.doc slash, slash v3, slash étoile, ce n'est pas ça, alors, ça doit être, je me rappelle bien, c'est un exemple, c'est v3 tout court, v3 slash étoile, alors, v3 slash étoile, alors ici, voilà, alors, c'est get product, je teste, j'ai la liste des produits, et également, get product ID, je prends un ID, ici, et je teste, ça marche, alors, ça, c'est pour le test, alors, il reste aussi, si vous voulez, voir, h2 console, la base de données, c'est également, il y a un petit souci, que vous devrez connaître, 80, 82, slash, h2, console, alors, la même chose, c'est interdit, donc, qu'est-ce que je dois ajouter, je dois ajouter également, tout ce qui est, slash, h2, console, slash, étoile, et vous allez voir, ce n'est pas suffisant, ce n'est pas suffisant, pourquoi, parce que, alors, alors, par défaut, alors, déjà, par défaut, vous avez, en fait, par défaut, dans la configuration, du Spring Security, par défaut, en fait, il applique, il applique, la protection, CSRF, cross-site request forgery, alors, ça, c'est pour les applications, avec, dans l'authentification, stateful, bon, c'est ce qu'on fait, mais dans une authentification, stateless, donc, il faut la désactiver, donc, c'est-à-dire, on va utiliser, CSRF, alors, CSRF, CSRF, disible, on désactive la protection, CSRF, donc, je vous rappelle, la protection, CSRF, c'est-à-dire, pour chaque requête, il génère un, un synchronizer token, il envoie, il envoie la réponse, mais dans la prochaine requête, il faut que le client, envoie ce, c'est-à-dire, ce token, ce CSRF token, alors, ce qui fait, donc, ça, ici, on n'a pas besoin, donc, on fait l'authentification stateless, parce que, ici, on va protéger via un JWT, n'est-ce pas, donc, on va désactiver, il se trouve que, each console, each console, en fait, c'est-à-dire, cette protection-là, empêche l'accès à each console, donc, si vous la désactivez, ça va passer, parce que cette protection-là, il va, alors, normalement, ça devrait passer, non, alors, il reste, comment, oui, on n'a pas activé, console, tout à fait, déjà, pour ça, spring each console, iniblet, c'est-à-dire, tout à fait, alors, ici, donc, quand je tente d'accéder, ici, donc, c'est product, product-db, alors, vous allez tomber dans un autre problème, alors, c'est quoi ce problème-là, parce qu'en fait, l'application each console, elle est basée sur l'iframes, vous savez, l'iframes, c'est une ancienne pratique de HTML, qui était utilisée, et il se trouve que l'iframes, donc, il y a aussi des failles de sécurité, qui viennent d'iframes, donc, ce qui fait que, par défaut, Spring Security, elle bloque l'utilisation des frames, alors, ici, donc, je dois l'autoriser pour H2, donc, pour cela, je vais utiliser, ici, je pense, c'est headers, headers, headers. frames options, frames options, disable, voilà, c'est-à-dire, la protection, la protection des frames, donc, je vais également la désactiver, de toute façon, ici, donc, je ne fais pas du rendu HTML contre un serveur, donc, et tout ça, je n'ai pas besoin. Alors, je peux bien désactiver ça, uniquement pour H2, ça, également, on peut le faire. Alors, avec ça, donc, vous pouvez, vous avez accès à H2, donc, vous voyez, donc, il y a bien Spring Security, il y a la protection, mais pour le moment, j'ai libéré un certain nombre de choses, OK, ça, c'est important, je pense, c'est une bonne pratique, de commencer votre application, avec un service sécurisé, et après, vous libérez les choses, que vous voulez libérer, en attendant d'appliquer la sécurité. Voilà, alors, maintenant, je vais passer au front-end, je vais passer au front-end Angular, et après, on va, comme ça, ça va nous pousser, à voir également, comment régler le problème de Cors, on va tester, et puis, après, on va essayer de voir, comment sécuriser, notre back-end, et notre front-end. Alors, pour créer notre front-end Angular, donc, je vais ajouter un module, je vais créer un dossier, que je vais appeler, front-end, Angular, bon, à l'intérieur de ce dossier-là, je vais créer, un projet Angular, pour cela, donc, je vais utiliser, donc, ng, new, le projet, alors, le projet, on va donner le même nom, front, and Angular, mais, on va lui dire, de ne créer ce projet-là, je vous rappelle, que juste, ng, si vous ne l'avez pas, il faut l'installer, pour l'installer, c'est npm, install, install, de manière globale, c'est Angular, CLI, pour ça, c'est un, Angular CLI, donc, si, ça suppose que, si c'est installé, donc, si vous mettez, ng, version, oui, donc, ici, donc, j'ai la version, ici, CLI, la version, la version 17, Angular 17, donc, pour créer le projet, je vais utiliser, ng, new, le projet, c'est, front-end, Angular, alors, d'abord, on va utiliser, l'option, directory, alors, l'option, directory, on va lui dire, de mettre, point, slash, c'est à dire, que, je lui demande, de créer ce projet là, dans le dossier, courant, parce que, si vous ne faites pas ça, ça veut dire, qu'il va vous créer, un nouveau dossier, qui s'appelle, frontal Angular, or, je suis déjà, dans ce dossier, donc, et puis, donc, je vous rappelle, qu'à partir de Angular 14, il y a deux façons, de travailler les applications, soit avec module, soit sans module, en utilisant, ce qu'on appelle, les stand-alone components, alors, dans Angular 17, par défaut, il vous génère, un projet, avec, sans module, plutôt, il génère, un projet, sans module, donc, si vous voulez, créer un projet, avec un module, vous utilisez, l'option, no, stand-alone, no stand-alone, c'est écrit, c'est bien écrit, ok, voilà, alors, donc, je vais utiliser CSS, ok, je n'ai pas besoin, de la partie, back-end, de server-side, avec Node.js, et j'attends, qu'il me génère, le projet, ça va jusqu'à présent, alors, je répète, donc, je suis en train, de faire, une révision globale, une synthèse, d'accord, donc, il faut profiter, de l'occasion, s'il y a des choses, s'il y a des questions à poser, il faut les poser, donc, le projet est généré, alors, on va regarder, ici, alors, voilà, notre application, alors, pour tester, vous utilisez, ng, solve, no, yes, alors, donc, par défaut, l'application Angular, est démarrée, sur le port, 4200, donc, localhost, 4200, bon, ici, ça marche, alors, j'aurai besoin, d'un certain nombre, de dépendances, à installer, en tout cas, j'ai besoin, de bootstrap, alors, dans le projet, donc, npm, install, bootstrap, et, bootstrap icons, ok, alors, donc, pour, configurer bootstrap, donc, ça se passe, dans le fichier, angular.json, principalement, dans la partie, styles, ici, vous aurez besoin, d'ajouter, donc, en principe, dans node module, vous allez trouver, bootstrap, qui est installé, list, CSS, bootstrap, .min, .css, mademoiselle, et si tu ne peux pas reporter ta discussion, pour après, alors, bootstrap, .min, .css, et après, dans js, donc, j'aurai besoin de, node module, slash, bootstrap, dist, js, slash, bootstrap, .bundle, .js, alors, ça, parce que je vais utiliser, une petite, une template, habituelle, je vais chercher, une petite template, simple, bootstrap, get bootstrap, navbar, get bootstrap 5, ici, je vais trouver, une simple template, c'est là, le bootstrap 5, et je vais l'utiliser, directement, dans mon application, ici, alors, dans app.html, donc, ça, c'est l'app.camp.net, qui s'affiche, en premier lieu, je vais effacer, tout ça, et je vais mettre, cette, navbar, ici, et puis, je vais ajouter, donc, router outlet, donc, ça, c'est pour la navigation, ici, donc, alors, je vais redémarrer, l'application, et on va regarder, c'est, alors, pour bootstrap icons, donc, je vous rappelle, que, pour bootstrap icons, qu'est-ce qu'on fait, on le fait dans le fichier, style.css, directement. Vous pouvez utiliser directement, import, import, bootstrap icons, font, bootstrap icons.min.css, ça, c'est pour les icônes, alors, a priori, ça devrait marcher, alors, si vous regardez, maintenant, ça, bon, ça marche, j'ai le navbar, qui marche bien, il n'y a pas souci, alors, donc, j'ai juste besoin d'ajouter, en fait, on va créer un, un component, qui permet d'afficher la liste des produits, alors, pour cela, je vais utiliser, ng, generate component, directement, ici, je vais l'appeler, products, alors, products, ok, alors, donc, j'ai products, qui est généré, comme component, ici, product, component, je, donc, généralement, c'est toujours préférable, de créer un dossier, UI, dans lequel, vous mettez les components, comme ça, vous séparer, les web components, des services, vous pouvez, le, vous pouvez faire ça, ici, vous pouvez créer, normalement, vous pouvez faire directement, ici, quand vous générez, vous mettez, slash, par exemple, UI, slash, c'est-à-dire, que le, les components, il les met toujours dans le dossier, UI, donc, ça, je n'ai pas fait, il n'a pas généré, donc, mais je peux le faire manuellement, ici, par exemple, new directory UI, et puis, je dois déplacer, un product directement, à l'intérieur de UI, mais il faut faire attention, parce que, dans, dans le module, product component, il est déjà, déclaré, et donc, il faut s'assurer, quand vous avez fait glisser, et ce qu'il a changé, également, ici, donc, il n'y a pas de problème, alors, donc, on a product, on va créer, on va déclarer une route, donc, ça se passe dans, app routine module, donc, ici, vous avez les routes, à déclarer, ici, path, c'est products, products, et, le component associé, c'est, product component, j'ai la route, et, après, dans, ma template, ici, j'ai ici, un lien, j'ai home, j'ai ici product, par exemple, et, sur ce product là, je vais supprimer, href, et je vais utiliser, router link, égal, directement, slash, products, donc, c'est à dire, quand je clique sur product, il va vers la route, slash product, et, la route, slash product, ici, ça va m'afficher, product component, à quel niveau, il va l'afficher, il va l'afficher, à l'intérieur de l'élément, router outlet, donc, il ne faut pas oublier, bien sûr, router outlet, on va vérifier, ici product, vous voyez, ça marche, donc, j'ai ici, le component product, alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est que, je vais envoyer une requête, vers le back end, et je récupère la liste des, des produits, alors, c'est ce que je vais faire dans, product component, ici, ts, alors, ce composant va implémenter l'interface en init, ce qui fait, on va redéfinir la méthode ng en init, et en même temps, on aura besoin du constructeur, alors, pour envoyer une requête, vers le back end, nous aurons besoin, de déclarer le module, d'emporter le module, qui s'appelle, http client module, et, comme ça, vous pouvez l'injecter, directement ici, http, de type, http client, ok, alors, et, dans ng en init, au démarrage, qu'est-ce que je vais faire, je vais faire tout simplement, 10.http, j'envoie une requête avec, get, avec la méthode get, vers, le back end, et le back end, pour moi, pour le mot, c'est, localhost, 8082, slash, API, slash, products, et, je fais, point, subscribe, avec, un objet, dans lequel, je mets next, si, j'arrive à avoir, les données, donc, ça, c'est, data, annuler, les accolades, alors, si, j'ai les données, je vais, les stocker, dans une variable, ici, que je vais déclarer, products, pour le moment, pour faire plus simple, je vais utiliser, any, alors, la même chose, dans un premier temps, je ne vais pas respecter, ces bonnes pratiques, au niveau de, de, de Angular, parce que ça, on a déjà fait, on a beaucoup travaillé sur ça, je ne vais pas, ce n'est pas l'objectif, parce que l'objectif, c'est comment créer, un back end, un front, un microservice back end, un service front end, comment le faire fonctionner, comment le sécuriser, via, qui est cloc, ça, c'est, c'est le plus important, après, les bonnes pratiques, viendront pour, bien sûr, vous pouvez revenir, bien sûr, aux activités précédentes, donc si, une fois que je reçois, la réponse, je vais les stocker, dans la variable, que je vais appeler, product, égal, data, s'il y a erreur, erreur, je vais, logger l'erreur, il n'en manque qu'une virgule, ici, alors, console, one log, erreur, voilà, alors maintenant, aussi, les données chargées, on va les afficher, et pour les afficher, ici, donc, je vais créer un div, je vais utiliser bootstrap, donc, par exemple, padding tree, je vais créer un table, avec la classe table, je vais créer, thead, dans lequel je mets un tr, et dans tr, je mets des th, donc, j'ai besoin d'afficher, le id du produit, j'ai besoin d'afficher, le nom du produit, le prix du produit, et la quantité du produit, et puis, dans tbody, je vais faire une boucle, pour cela, je vais utiliser ng4, ng4, pour chaque produit, in, let, let be, of, products, c'est bien ça, c'est bien ça, alors, ici, bien sûr, donc, ça, c'est un problème, qui est lié, à la nouvelle version, mais ça, ça, ça marche, même si c'est signalé, comme ça, c'est, alors, let, pay of products, qu'est-ce que je veux faire, je vais afficher, td, je vais afficher, pay point id, et j'affiche les autres, name, price, et quantité, alors, on va tester, alors, on teste, on va voir que, ça ne marche pas, pourquoi ça ne marche pas, parce que, nous avons un problème de corse, alors, on va regarder, dans les outils de développement, alors, ici, vous voyez, cross origin, voyez, il est bloqué, par, course policy, donc, ici, donc, at course policy, donc, c'est, donc, je vous rappelle que, quand on récupère une page, à partir d'un domaine, les voies, par exemple, ici, localhost 4200, et à partir de cette page, de ce domaine, je veux envoyer, une requête vers, un autre domaine, backend, alors, il faut prendre l'autorisation, il faut que le backend, autorise, le domaine, hlocalhost 4200, à lui envoyer des requêtes, alors, pour cela, il faut, il faut autoriser ça, au niveau du service, d'accord, alors, pour le faire, alors, maintenant, on va revenir, à notre service, backend, du moment, que vous travaillez, avec Spring Security, là, il faut faire attention, parce que, si, d'habitude, pour, pour régler le problème, vous allez juste, parfois, ce que vous faites, vous utilisez, quelque chose comme, cross-origines, et vous mettez étoiles, n'est-ce pas, alors, si vous faites, cross-origines, étoiles, ça veut dire que, c'est une annotation, qui, qui va dire, à Spring, j'autorise, j'autorise, n'importe quel domaine, n'importe quelle page, depuis n'importe quel domaine, d'envoyer les requêtes, dans ce cas-là, si vous récupérez une page, à partir de 4200, vous pouvez, par exemple, le cas de 4200, vous pouvez toujours envoyer la requête, donc, ça c'est étoile, mais, du moment, si vous travaillez avec Spring Security, ça, ce n'est pas suffisant, donc, pour pouvoir, régler le problème, de course, il va falloir, le faire autrement, alors, ici, donc, si vous tentez de faire, alors, ici, ça passe, pourquoi, tout simplement, parce que, le, plutôt, le, le endpoint, il n'est pas sécurisé, d'accord, mais, si vous avez des endpoints, qui sont, quand on va les sécuriser, ça, ça ne va pas marcher, vous allez voir, alors, pour cela, quel est le, en fait, qu'est-ce qu'on va faire, comme, comme, solution, au lieu de faire ça, alors, dans les pratiques, de cycle, quand vous avez Spring Security, vous allez régler, le problème de course, de cette façon là, alors, au niveau de votre configuration, donc, vous allez d'abord utiliser, course, je vais utiliser, customizer default, c'est-à-dire, la configuration par défaut, et puis, je vais créer, un bin, alors, ce bin, dans lequel, vous pouvez configurer, donc, les options du course, alors, ça, c'est ce que vous avez ici, ce bin là, alors, dans ce bin, vous créez, un bin, de type, course, configuration source, c'est la première des choses, vous importez, on crée, un bin, un objet, de type, course configuration, et puis, on va ajouter maintenant, ce qu'on va autoriser, donc, vous dites, configuration point, quels sont les origines autorisées, alors, ici, donc, je vais utiliser, erase, as list, et toi, c'est-à-dire, tous les domaines, c'est-à-dire, j'autorise n'importe quel domaine, à envoyer les requêtes, et puis, dans le course, il y a également, j'ai normalé méthode autorisée, ici, je vais mettre, et toi, c'est-à-dire, je t'autorise, je t'autorise de m'envoyer les requêtes, avec get, avec post, avec n'importe quelle méthode, quels sont les headers qui sont autorisés, dans ta requête, HTTP, tu peux m'envoyer n'importe quel headers, alors, ici, bien sûr, vous pouvez, être un peu plus précis, après, et après, quels sont les headers qui sont exposés, c'est-à-dire, quand le serveur envoie une réponse HTTP, qui contient des headers, alors, quels sont les headers que l'application JavaScript peut lire, quels sont les headers qui sont exposés dans la réponse HTTP, alors, ici, donc, ici, vous avez étoile, c'est-à-dire, tous les headers, alors, ça, c'est, je crée un bin URL-based course configuration source, et après, source. je vais enregistrer course configuration, avec slash étoile, c'est-à-dire, pour toutes les URLs, c'est comme si je demande, n'importe quelle, pour n'importe quelle requête, n'importe quelle URL, plutôt, n'importe quelle requête HTTP, n'importe quelle patte, j'applique cette configuration, et donc, il dit que, je n'ai plus besoin de, je n'ai plus besoin de me soucier de la partie course, la partie course, elle est configurée comme ça, de manière, très, c'est-à-dire, une fois pour toutes, pour toute l'application, donc, ce bin-là, la création de ce bin, elle est suffisante pour régler le problème de course, ok, alors, bien sûr, après, on va voir si vous travaillez, si vous avez une gateway, Spring Cloud Gateway, on a déjà parlé de ça, il y a également quelque chose qu'il faut ajouter dans Spring Cloud, et oui, donc, rappelez-vous aussi de ça, alors, si vous faites ça, on va redémarrer, on va vérifier, donc, oui, oui, étoiles, c'est-à-dire tout, par exemple, ici, tous les domaines, toutes les méthodes, c'est ça, tous les headers, tous les headers qui sont exposés, etc., mais normalement, ici, vous pouvez mettre, par exemple, HTTP, localhost, après, si vous voulez être un peu plus, vous mettez localhost 4200, c'est-à-dire, j'autorise uniquement, le domaine, HTTP localhost 4200, accéder à cette application, si je vais vers un autre frontin, d'un autre domaine, je n'ai pas le droit, alors ici, donc, je mets étoiles, bon, alors, donc, ça, c'est, on va regarder, ici, donc, ça marche, il n'y a pas de problème, notre course, il est configuré, et là, j'arrive à accéder à l'application, c'est clair, voilà, alors, maintenant, jusque là, donc, vous avez, en fait, un petit résumé, qui vous montre, comment créer rapidement, en fait, un backend basé sur Spring, et un front-end avec, avec Angular, ce qui vient dans cet exemple-là, c'est que vous avez, dès le départ, associé toutes les dépendances, la sécurité, et vous avez vu comment, en fait, pour le moment, configurer la sécurité, mais pour le moment, il n'y a pas de, il n'y a pas de, notre backend, c'est-à-dire, les endpoints ne sont pas encore sécurisés, d'accord, alors, la deuxième étape, c'est de voir comment, sécuriser, comment on va sécuriser le backend, comment on va sécuriser le front-end, en utilisant KeyClock, donc, c'est-à-dire KeyClock, c'est un standard qui est basé sur les protocoles O2, et OpenID Connect, et donc, on va essayer de voir comment, comment faire cette opération, c'est clair, alors, on va faire ça en deux étapes, on prend la pause, et après, on continue, c'est ça, ok,